... J'ai commencé mes recherches par des études chez les singes. J'ai fait une thèse sur les capacités de catégorisation et d'abstraction chez les babouins. J'avais travaillé essentiellement sur les singes avec un volet comparatif sur les enfants humains en maternelle. Ensuite, en post-doctorat, j'ai encore travaillé chez des singes. A priori, travailler chez l'oiseau, ce n'était pas un choix. Mais comme je le disais, il y a peu de postes en éthologie. Il y a un poste qui s'est ouvert ici, au laboratoire d'éthologie, cognition, développement. C'est un laboratoire qui travaillait sur les oiseaux. Ce n'était pas évident de venir là en disant que je voulais travailler avec des singes. On n'avait pas l'équipement qu'il fallait pour ça. J'ai cherché ce que je pouvais faire chez les oiseaux qui m'intéressaient aussi chez les singes. Et j'ai découvert que, justement, les oiseaux ont des capacités cognitives très poussées. Et que, contrairement à ce que moi-même je m'imaginais, ils sont capables de faire des choses. Et on peut leur poser des questions aussi intéressantes que celles qu'on pouvait poser aux singes. Donc, finalement, ce qui m'intéressait déjà chez les singes, notamment l'intelligence sociale, est tout à fait possible et intéressant à étudier chez les oiseaux. Et en fait, ce qui rend les singes si fascinants, c'est qu'ils sont tellement proches de nous. Mais ce qui rend les oiseaux fascinants aussi, c'est justement le fait qu'en étant phylogénétiquement extrêmement éloignés de nous, ils sont en même temps capables d'avoir des performances qui sont assez proches de celles qu'on va pouvoir trouver chez les primates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada